Donc je rappelle les aides, PGE, activité partielle, fonds de solidarité, exonération de charges, l'activité partielle en baisse ? Alors elle est en très forte baisse, vous savez qu'on a eu beaucoup de nouvelles, beaucoup de bonnes nouvelles sur le front de l'emploi ces dernières semaines avec des niveaux d'embauche historiques, avec une baisse du nombre de demandeurs d'emploi 270 000 en 3 mois. On a retrouvé le niveau de chômage qu'on avait avant la crise et on va publier aujourd'hui les chiffres de l'activité partielle de juillet. Ils sont effectivement en très forte baisse, il y avait 1,4 million en juin et on est passé à 600 000 salariés en activité partielle. Plus que 600 000 au mois de juillet ? Plus que 600 000 au mois de juillet, ça montre là encore que notre activité économique repart très fort. Et le télétravail, assouplissement des règles ? Alors effectivement, le télétravail, ça a été un outil important avant l'été pour limiter la propagation du virus et on a demandé beaucoup d'efforts aux employeurs et aux salariés qui en avaient un peu assez d'être à 100% en télétravail. Mes équipes ont échangé la semaine dernière avec les organisations patronales et syndicales qui souhaitent toutes qu'on redonne la main aux entreprises maintenant pour fixer les règles en matière de télétravail, qu'on n'ait plus un nombre de jours minimal, c'est ce qu'on va faire. Terminer le nombre de jours minimal ? Absolument, donc on va transmettre tout à l'heure aux organisations patronales et syndicales un nouveau projet de protocole qui redonne la main. C'est maintenant à la direction de l'entreprise en discussion avec les représentants des salariés de définir les règles en matière de télétravail. Donc c'est ce que dira le nouveau protocole qui sera publié demain soir. Donc assouplissement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada